C'est parti c'est parti Alors niveau des mods Tiens il y a un muldo Oh déjà je vois un zobal en bouclier possédé Côté steamer Mode terre Upper mage mode O Non bah non c'est un mode multi C'est un mode multi Côté Oginac mode O En face roublard mode R Beaucoup de malus répoux tiens Côté zobal On est sur un mode Ok ça a sorti le mode feu du côté de Quenta et Voltec le panda On est sur un mode feu avec un marteau possédé aussi Roublard muldo c'est rien d'étonnant C'est assez classique actuellement Permet d'aller gratter des esquivants Plus mais ouais je suis surpris Je suis surpris ok bon Côté roublard 12 PA J'ai déjà raconté la Oui non je te l'ai déjà dit la traduction Du muldo en espagnol Oui C'est le moulaga C'est le moulaga C'est le moulaga Ça se dit moulagoua Un truc comme ça Oui je pense aussi Ouais Ouais en tout cas ça pose directement l'érosion sur l'upper qui s'était avancé Côté steamer on va directement pouvoir setup je pense Alors ça dépend je pense que ça joue sur tension Donc poser une tourelle Il y a des chances que c'est un groupe derrière effectivement ouais Effectivement 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 de la kamastérix wukang probablement Et l'assistance on ramène l'ujenac forcément pour qu'il puisse jouer Bah il faut surtout rendre safe l'upper En profiter pour poser ce qu'il faut Allez directement l'ancrage Le sonar Le zobal il a pas encore joué Il est déjà en dessous des 3000 HP Mais pas serein serein On a pas beaucoup de raise sur ce zobal Et malus recrit pareil ça Ça peut faire mal Ouais il va mettre son plastron Il a pas Je pense totalement tort Il vit son état après un demi tour de jeu Il y a eu que deux persos Bientôt ça va sortir le zobal trompe la mort en plus Incroyable Ça te hype pas ? Non c'est plutôt le zobal qui bat en retraite Tu vois qu'il Oui bah en même temps vu la douille qui s'est prise Du coup du côté d'Astou Est-ce qu'on va aller sur le pandan ? Zobal au dos pouce est largement possible Ouais effectivement Maintenant Ouais vu l'esquive PM Ça a du sens Effectivement tu vas pas sur le pandan Tu vas direct sur la grimace Oui bah oui Dans tous les cas c'est plus rapide Elle a moins de raise et tout Voilà ça défonce le zobal Zobal a pas pris d'érosion Donc c'est vraiment que des dégâts directs Mais derrière ça tranche quand même Côté Voltech Hop directement on va chercher le pan de jeu On va aller récupérer Stujinac On va essayer de l'isoler dans son camp Maintenant qu'il vient de jouer Comme ça tu laisses le Roublard l'éroder Et tu laisses faire un petit combo avec C'est vrai que le Roublard a pas assez top temps de bombe que ça En fait ton précédent C'est une strat cage mais sans fait quoi Sans le fait cage Bref Côté hopper on a un déluge Allez hop 8 PA restant On a directement de quoi claquer un dar Pas tant de choses que ça Juste dar et tison en fait Mais ça fait le job Gardin alimentaire qui va pouvoir tabasser le masque Le gardien il déconne pas Alors côté Roub attention On va mettre de l'héros Ça serait bien Bah j'ai pas l'impression Ok non ça va quand même juste poser l'héros Et du coup ça va pas essayer de faire de combo autre Double héros Peut-être poser une autre bombe Une bombe R Non rémission Ok Bon Swat Unité d'élite Ok du côté du steam On va avec les T2 Donc il va pouvoir commencer à jouer avec ses tourelles Voilà la surpension ça va être débuff Ça va directement débuff les shields Déjà ça tue le masque Ensuite ça tue le... Bah il y avait plus de shield Donc c'est pas forcément utile de débuff Oh les dégâts qui sont posés en plus 7p à restant On va avoir la PO directement Ok flamiche ça marche Oui il est 23h Raphaël ils ont dit c'est bon on a pas le temps Ok la brise l'arme c'est pas mal Qui passe sur ce... Pour protéger tout Gynac Le zobal est mêlé Donc ça va être compliqué pour lui de taper Looper il est toujours sous 0 Éventuellement mais ça fait s'exposer quoi quand elle fait mal Il peut pas y arriver mais il est un peu loin là quand même De quoi ? Il est un petit peu loin quand même pour aller sur Looper Ah ok ça marche aussi ouais La boliche comme moi d'époque J'aime bien J'aime bien j'aime bien Ok Bocciara Deuxième boliche Ça clean Bah du coup plus de brise lame Deuxième Bocciara Et derrière ça va juste tranquillement Poser le carnavalo Pour les Pour les shields Et du coup bah Lougina qui continue de descendre cette fois Ah on met de l'héros quand même Ouais je pense Bah en fait il a compris un petit peu Je pense que Est-ce qu'il y a un combat qui pouvait durer Avec les shields du zobal Donc Autant capitaliser Et éviter de se retrouver à trop de différence Ah ok côté panda Il y aura surtout un ramenage de Douginac Encore une fois C'est vrai que là pour le coup Le pan de joue en plus de ça Directement Allez vas-y L'appendiculation 2700 HP sur Stouginac 3700 HP max Et ouais effectivement Le panda qui a encore les PA Pour claquer un coup de Martal Alors attention par contre Parce que là on a un coup de Un tour de Roub Ok non pas de Martal Non parce qu'il kidnappe le zobal Et il le décide de le cacher En dehors de la map Ouais mais du coup le upper Il va pouvoir Alors la Sismo je pense qu'elle va tanker Puisqu'elle est sous rémission Aussi le upper décide d'aller au contact Il y a eu une possibilité aussi Le problème Ok non ça Il va aller au contact Et il va tuer la boule Très ardent Directement La contrib qui est gratuite Qu'est-ce que tu fais Réunif Non Volcan je pense Directement Réfléchis côté sabot Attention on peut passer le tour Ok non on laisse la bombe Ok c'est Swat Ok d'accord Ah non attends il y a le gardien Non non il tue pas le gardien Le roublard est en cage Non il est pas en cage il a un passage Il n'est même pas taclé Je ne sais pas pourquoi je voyais l'obstacle une case à côté En tout cas la bombe va permettre de faire un petit mur aussi avec le gardien C'est pas mal Là t'en as bombe On tente de faire Oh dernier souffle Oh Bah attends mais What Pas un peu tôt Bah on dirait pas Ok Non j'ai rien dit J'ai rien dit j'ai rien dit Bah du coup par contre le roublard est ultra low life Enfin il va falloir faire attention Même s'il a des shields Ça tue pas Mais le steamer il peut débuff Ils peuvent débuff les shields Ils ont un tour les shields Pourquoi Logi a pris si peu de dégâts Il était pas sourd Il y avait un ivoire pour la grosse bombe Non mais il s'est pris l'érosion de ton précédent Non mais au niveau des dégâts Il a pas pris beaucoup de dégâts Non non mais moi c'était pas les dégâts Moi c'était l'érosion Blindage Ok 10 PA Bah là en vrai tu vas sur le roublard directement Tu t'en manques pas Ah oui bah oui la nouvelle lune Je suis con Ouais t'as raison Kuga T'as totalement raison Désolé j'ai un retard Ok ça pose la garde Yeah Pourquoi arrête le soin toujours Du coup il a même pas de débuff C'est vrai qu'il a pas de débuff les shields de l'héros Il a pas de débuff les shields de l'héros Puisque de toute façon Voilà il y a le placement qui partit autour du Zobal Donc il y a plus que 900 chi Ouais Et il y a l'indéplaçable sur le Jinak avec blindage aussi Donc les dopous c'est chien Je suis surpris du mode dopous sur Zobal Quand t'as le steamer qui peut blindage Ok Torto quand même Pour protéger ce roublard Alors est-ce qu'on va aller sur le roublard côté bougie Profiter de ce dernier souffle qui était peut-être un peu dangereux Ou au dessus si vous voulez Pour moi tu profites du dernier souffle Mais je sais pas En tout cas là en l'état T'as le roublard qui est devant toi T'as 12 PA Mais d'un autre côté t'as 12 PM Donc éventuellement il y a peut-être un moule Tu vois voilà Il préfère aller Tire le Zobal Cubitus 1 Cubitus 2 On aura la PO directement pour taper Là il y a le double O Samuel qui peut partir Voilà O Samuel O Samuel Il reste 2 PA Un peu flamiche Non c'est pas faire l'aboiement pour Encore une fois Bon l'indéplaçable d'aboiement Il est quand même plus facilement utilisable Mais voilà Tu t'attends tu vas à gauche T'as le même tu sais avec le château Oui Mais sauf que là les deux c'est des châteaux Dangereux Tu vas sur le Zobal et tu laisses ton roublard vraiment tout seul Alors ça va continuer à taper sur le Gynac Directement la pendiculation qui part 9 PA restant Oh boost PM into La portée de Zobal c'est chiant quoi Finir en portant le Zobal c'est chiant Parce que du coup tu le mets en pacifiste Ouais Le Zobal est vrai Ah ok Il est pacifiste à son début de tour non ? Ah non non il est en vertige 2 J'oublie toujours que c'est 3 tours Ok traversé L'hopper qui fait des alertances sur la map Non mais en vrai il s'en fout complètement du roublard ok Bah non ok Bah en vrai vu que le steamer pose pas d'héros Et débuff plus qu'autre chose Débuff le dernier souffle c'est chiant Donc bon en vrai C'est stade pourquoi pas Par contre là il y a moyen De décarter le panda Brèche Tu cycle directement pour l'état haut La polarité qu'elle tire Et derrière il reste 3 PA T'as pas grand chose à faire Mais au moins le Zobal est descendu Et le steamer pourra le tabasser Proprement Il y a le chat Parce que c'est le chat qui bloque le Zobal Et bah il va toujours plus bloquer Non Ouais il peut toujours placer les deux points d'état vertige Effectivement Ok bon Ça gratouille sur le steam Reprépé C'est le tour de plastron C'est drôle comment tous les steamers au début jouaient ouais court circuit c'est trop bien et tout Et là ça fait depuis qu'on a repris le KTA tous les steamers jouent marais Pas drôle Alors j'ai vu passer une news en Kama Pour la journée de l'océan je sais pas quoi Les donjons rusher de Oui on va bien se marrer On va bien se marrer J'ai fait les gros Et bah ouais Voilà Je dis pas parce qu'on fait aussi des blagues pas super sur les lives Donc je peux pas trop critiquer Ouais Si on a le droit En notre qualité d'entertainer on a le droit Parce qu'à la base c'était quand même une blague d'Irumi Très bien C'est un gage de colis Ok le patron qui est revenu Ouais bah le retour des colonnes Coucou ruser Je comprends je comprends C'est pas grave star du kill c'est pas grave T'inquiète ça arrive Y'a pas de soucis Ok petit carnavalo pour générer des shields Il a 2000 de shield tout rond impeccable Le petit masque grimaçant qui s'écarte On va éviter les zones mais bon y'en a pas tant que ça Surtout les zones tibia en fait C'est l'essentiel des zones de louchinac Il est en 13-9 là quand même Et le panda il va être obligé de mettre deux coups de marteau Il a son tour hein Bah ouais pas trop Oh putain les os Samuel Wow Ouais la méta elle est pas trop pour les crits Faut plutôt jouer nos crits et tout Mais je vois les moins 30 recits sur les persos Je dis ouais bon ça va en fait On va dire merci à Abache c'est lui qui s'occupe de la pose Ok marteau Il va y faire un aller-retour du coup Allez l'hopper c'est reparti Alors il a déjà claqué la traversée Mais il a un déluge sur la harconeuse Bon petit déluge hein C'est pas ouf quoi Et sinon il tape juste le masque non ? Oui il va totalement taper le masque je pense Orage directement Je vais faire un tison Derrière il reste 3 PA C'est pas la PO pour Cataract Je pense qu'on peut juste Je pense pas qu'il joue pas avec Rafale Si Rafale il joue Bref Le masque il ne meurt pas C'est bon il y a un gardien Il y a un gardien encore En même temps T5 toujours pas mis Je sais même pas si l'hopper il a fait ses 6 combis quoi Si il a fait ses 6 combis ça va Il est à 10 km plus et tout C'est ça en fait Il est à l'autre bout du monde à chaque fois Là il est en étapesanteur en plus Ok ça fait du ropti boost Tranquillement Tornabombe Tornabombe et Sismobombe qui sont déjà présentes En état 4 Tornabombe Clean un peu les bombes Ah bah là il n'y a pas trop le choix Pour empêcher vraiment Pour lock le roublard Pour l'empêcher de faire n'importe quoi au potentiel Au prochain tour Je clean le jeu de bombe Et c'est plutôt bien La petite assistance qui proc la férocité en plus C'est gratuit Ok côté Zobal 279 de shield 1700 HP On n'est pas serein 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 Là du côté de Gods Oh les dégâts Wow Ah oui Ok d'accord je note Ça marche Double boliche Libé Bocciara Le steamer qui descend à 1600 HP Mais bon c'est son barreau d'honneur Là il meurt Il a fait un tour ouais c'était histoire de faire monter le compteur de dégâts pour ses propres dégâts il fait pas le kill encore 7p1 lui cherche à opti pour sauver un peu son steam ça fait le kill ok côté panda on va porter directement son roublard mais y'a pas grand chose à faire juste peut-être essayer de le safe un peu pour le laisser poser un autre combo éventuellement en tout cas ça tabasse le steam directement les dégâts sont posés peut-être que le roublard peut réussir à faire un move clutch qui finit je sais pas à mon avis l'upper là tu prends juste la zone très ardent et tu contribues décale une case non ok ça juste dispersé deux états feu et basta ok 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 ça marche ouais c'est non ils sont bien le gardien toujours dans son petit coin ok du côté de vulgaire on va tenter de faire un move on a une bombe 3 derrière est-ce que ça pourra faire la différence pour autant je ne sais pas l'assistmo est posé entourloupe derrière entourloupe into non faut qu'il gratte des dégâts avant quand même voilà un petit mousquet il avait les pa pour le faire entourloupe tu fais péter attention est-ce que ça kill 455 non ça tuera pas même il n'y a rien sur le steamer pour pour finir le le kill 238 hp quand même si on se stimme et bon voilà blindage de retour et derrière en plus de ça l'ouginac qui va pouvoir continuer à tabasser la garden qui va être reposé n'a pas besoin de la sur tension mais éventuellement tu peux récupérer la vita de la garden voilà si si sur tension il reste 5 pa tu peux mettre ton petit coup 6 kb stand tranquille into batiscaf ok full défensif il a raison ils sont en 3v2 ils ont l'avantage alors du côté de l'ougi tu pars sur le rouble il a son dernier souffle pendant encore un tour mais il n'aura peut-être même plus pendant un tour là 300 pv ça fait le kill on va aller voir encore 4 pa c'est bon ça fait le kill et on a un panda qui se retrouve tout seul et bah c'est fini et c'est la victoire de raphaël qui sort 2-0 ce soir face à gods avec un 1-1 entre smile et somnium